bonjour chers spectateurs bonjour chers amis de famille tv alors aujourd'hui c'était une belle journée ici un superbe soleil en belgique qui fait magnifique et c'est une journée vraiment radieuse pour présenter une personne qui l'est tout autant radieuse lumineuse il s'agit de paola pérez qui est vraiment une très très belle personne qui propose une foule de choses sur youtube propose aussi de très beaux accompagnements pour les jeunes parents et on est ravis sur famille tv parce qu'elle a accepté de nous rejoindre en tant que partenaire et voilà aujourd'hui l'objectif c'est de vous présenter paola elle vous donnez envie de la connaître et tout comme nous en fait on est très ravis de la connaître et vraiment très touché de la voir à nos côtés voilà voilà alors paola bienvenue oui merci merci charlotte je suis ravie d'être là je suis ravie d'être avec toi et avec tous les internautes et toutes les personnes qui suivent famille tv donc vraiment un grand merci et c'est plein de gratitude que je suis là merci alors paola tu proposes des super belles interviews sur youtube pour les jeunes parents qu'est ce qui t'a donné en fin de compte envie de partager comme ça au plus grand nombre sur le sujet de la parentalité et ben écoute charlotte la parentalité fait partie de ma vie depuis maintenant plus de 15 ans et du coup à travers mon expérience personnelle de maman à travers toutes mes lectures mes rencontres mes formations etc je me suis ouverte à plein de domaines autour de la parentalité et j'ai effectivement rencontré de magnifiques personnes et de magnifiques approches et récemment ça fait quelques temps je me suis dit que tout ce tout ce trésor accueillait bah ça serait chouette de pouvoir le partager et de pouvoir bah voilà présenter les choses et et c'est vrai que dernièrement le l'outil internet est vraiment chouette et l'outil vidéo les aussi donc du coup j'ai je me suis lancé dans l'aventure c'était pour moi quelque chose de tout nouveau et pour appréhender au mieux la vidéo en fait je trouvais que c'était plus confortable avec l'aspect interview je mettais en avant une personne que je connaissais que j'appréciais donc me mettre en avant moi tout de suite donc ça s'est passé comme ça et puis comme j'ai un j'ai du réseau et j'ai voilà je connais pas mal de personnes j'ai je me suis lancé dans cette aventure là magnifique dit paola quand tu dis que ça fait très peu de temps que enfin c'est assez récent moi j'ai l'impression que ça fait depuis toujours que tu es là sur la toile à présenter plein de belles personnes ça fait combien de temps écoute ça doit faire deux ans peut-être d'accord c'est relativement récent tu vois dans dans mon parcours de professionnel je dirais c'est oui c'est assez récent d'accord et actuellement tu as combien de d'interviews combien de personnes écoute j'en ai une trentaine je crois ah oui quand même oui tout à fait je crois que ouais je suis à peu près à ça j'en ai encore pas mal sous le coude que j'ai toujours pas fini de monter parce qu'en fait c'est le montage qui me prend le plus de temps d'accord je me perçois que voilà c'est là où où j'investis beaucoup de temps et donc beaucoup c'est en fonction de mes disponibilités aussi de mon humeur parce que quand j'aime bien être plutôt enthousiaste quand je fais le montage plutôt que que d'y aller à reculons donc voilà ça c'est c'est je sais que sur internet la régularité est importante les internautes enfin les followers comme elle tient à savoir que régulièrement il ya du contenu etc ceci dit je je fais attention à aussi me préserver et me nourrir et donc du coup c'est c'est pas forcément très très suivi mais mais je suis là je suis présente moi je trouve qu'il vaut mieux la qualité que la quantité tu sais ce que tu fais pour moi c'est vraiment de la qualité donc merci pour tout ça avec plaisir avec plaisir est ce que tu aurais envie paula de nous partager une interview que tu as particulièrement apprécié quelque chose que tu as vraiment fait chaud au coeur une belle personne que tu as rencontré pour être court là chaque interview a été vraiment un petit une pépite pour moi d'accord parce que parce qu'en fait jusqu'à présent j'ai vraiment interviewé des gens que je portais dans mon coeur que je connaissais personnellement d'accord je suis ouverte un petit peu je suis sortie un peu de ma zone de confort en interviewant par exemple michelle audan d'accord enfin tu vois je le connais pas personnellement ouais et puis je vais je vais interviewer prochainement lise bartoli aussi que je connais mais parce que je la suis mais que je connais pas en tant que personne personnellement donc voilà mais c'est vrai que jusqu'à présent ça a toujours été des personnes que dont je connais le travail que je connais moi personnellement que donc c'est confortable tu vois ouais ouais à chaque fois c'est c'est juste c'est juste joli donc de mettre en avant une interview parmi toutes celles là ce serait délicat pour moi ouais je comprends c'est encore mieux comme ça tu sais merci paola et quand on s'est rencontré qu'on a pris le temps de faire connaissance toutes les deux par skype tu m'as dit que tu proposais aussi des consultations en plus de tout ce boulot très beau que tu fais d'interview est ce que tu as envie de nous partager un petit peu comment ça se passe et ce que tu fais oui avec plaisir en fait les interviews c'est comment comment dire comme un outil pour moi dans dans ce que je fais parce qu'en fait mon ma passion c'est c'est d'accompagner les gens j'ai tout mon parcours professionnel a été dans ce sens là c'est à dire que j'aime j'aime me mettre aux côtés des personnes et les accompagner les soutenir pas forcément leur dire exactement quoi faire parce que c'est pour moi c'est c'est à chacun de trouver sa voie d'être là et donc pour la parentalité ben voilà c'est venu spontanément parce que dans ma vie ça s'est présenté comme ça et donc du coup j'ai comme à chaque fois tu vois on s'intéresse à des nouvelles choses et j'ai emmagasiné des tas de trucs des approches des façons de faire des façons de voir etc et donc mon accompagnement il est un peu holistique tu vois dans le sens où je je prends les parents là où ils sont avec leur leur situation leur problématique leur leur projet et moi je les accompagne en leur disant ben vous voyez il y a ça il y a ça il y a ça comment vous sentez par rapport à ça je peux je peux vous enfin je peux vous accompagner moi même où je connais des personnes enfin tu vois c'est ouais c'est dans ce sens là où en fait je 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 mets à disposition tout ce que j'ai pu glaner au fur et à mesure des années que je continue à glaner tu vois et pour pour vraiment qu'ils puissent trouver leur place en tant que parents et qu'ils puissent vraiment se sentir compétents dans ce domaine de leur vie et qu'ils puissent instaurer des relations épanouies bienveillantes avec leur enfant pour que chacun soit comment dire au mieux de sa potentialité enfin tu vois qu'ils puissent exprimer pleinement ce qui qui est et d'être épanoui parce que on n'est pas d'espérance c'est pas comme l'étrange de saucisson tu sais on est on est global et un parent qui est qui se sent compétent dans la sphère familiale est un adulte épanoui et donc du coup ça infuse partout quoi ça infuse dans sa vie familiale au sein du couple ça infuse dans dans sa vie professionnelle dans sa vie avec dans ses échanges avec les autres enfin tu vois c'est et si chaque sphère de la vie est épanoui sans que tu as en face de toi une personne complète et qui qui est bien quoi donc cette approche holistique elle se traduit pour moi à travers des outils particuliers des formations faire des domaines spécifiques mais elle est beaucoup plus large dans le sens où à chaque fois dans dans les consultations dans les ateliers dans dans les séances de coaching entre guillemets il ya toujours cette vision de ok là là il ya un outil mais en fait il ya plein d'autres choses quoi et donc du coup moi à chaque fois par exemple quand je fais des ateliers de portage ma mon élan premier c'est de vraiment valoriser la compétence des parents valoriser le lien qui est en train de se mettre en place avec les enfants et le portage est un outil mais mais enfin tu vois ce que je veux dire moi je n'ai pas du tout les ateliers de portage comme étant quelque chose de technique pratico pratique il ya toujours cette vision là beaucoup plus large comment je vais faire pour que le parent il sort de là à regonfler ils se disent waouh j'assure moi je suis un super papa une super maman donc effectivement je proposais des consultations c'est plus de l'ordre soit de l'allaitement soit de l'alimentation la diversification soit je me suis formé dernièrement à une technique de énergétique pour comment dire se libérer des allergies des intolérances et des sensibilités tu vois pas super ouais c'est sous couvert de consultations parce que c'est vraiment quelque chose d'individuel je dirais mais à côté de cela je propose aussi beaucoup d'ateliers collectifs parce que je trouve que la dynamique de groupe est vraiment super intéressante donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de d'ateliers sur les premiers temps comme le massage le portage des réunions d'allaitement 20 discussions des choses comme ça je vais mettre aussi en place des ateliers de 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 gym du cerveau tu sais la brent gym génial oui chouette les parents tu vois venir avec leur bébé et puisse faire du bien et faire des mouvements pour que voilà pour exprimer leur potentiel et donc ça c'est à travers plus des ateliers collectifs et puis c'est vrai que je propose aussi des formations enfin là ma petite idée c'est de faire des formations aussi en ligne parce que il ya des gens qui peuvent pas venir forcément qui sont moins donc voilà et puis à aussi la sphère communication commune bienveillante ou là c'est effectivement à travers aussi des ateliers et c'est ça ça s'adresse plus à des parents d'enfants un peu plus âgés tu vois il ya d'accord les premiers mois l'absence l'accouchement les mois toi pour se mettre en place mais après un suivi au fur et à mesure du temps dans les premiers mois les premières années puis après la communication tu vois c'est donc la tranche d'âge maximale c'est quoi le début de l'adolescence ou tu continues même au delà je continue aussi enfin comment dire des fois un regard extérieur quelle que soit la période de la vie peut être intéressante bien sûr vrai que moi mon fils est né il a il a 14 ans et demi donc je suis dans l'adolescence tu vois je veux donc je peux en parler parce que j'ai une expérience personnelle je peux en parler aussi parce que autour de moi je vois beaucoup d'adolescents et de famille etc et puis je peux en parler juste par ma sensibilité ou mon approche ou mon regard donc donc voilà je quelque soit en fait je pense que le fait d'échanger peut vraiment sortir de la quadrature du cercle quoi tu vois quand on est dans une situation des fois on a la tête dans le guidon et il suffit juste d'avoir un petit éclairage un petit peu différent un angle de vue qui a bouge pour qu'ils a ben oui en fait en fait ouais ouais en fait oui voilà ben merci paola ça donne vraiment envie de venir se faire chouchouter chez toi pour avoir ce regard extérieur bienveillant merci ça me fait plaisir d'entendre tout ce que tu fais pour pour tous les parents qui peuvent te rencontrer quoi c'est vraiment génial en tout cas c'est mon élan tu vois c'est ça vient vraiment du coeur et voilà c'est ça vient du coeur pour moi c'est enfin à chaque fois tu vois je suis toujours très émue parce que les bébés les bambins les plus grands tu vois je trouve que chaque étape est tellement jolie et puis à chaque parent il y a tellement de belles choses à l'intérieur de chaque être que tu vois je les trouve choupinous quels qu'ils soient quoi leur choix et tout ça voilà j'essaye de 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 les regarder avec ce regard juste émerveillé de du potentiel qui a chacun de nous et pouvoir leur permettre de ce qui s'est exprimé merci paola et dit toi tu es tu es maman de plusieurs enfants je pense oui et qu'est ce que tu aurais envie de donner comme conseil du coup maman qui nous regarderait alors des conseils tu vois j'en donne pas d'accord enfin comment dire des conseils l'idée du conseil sous-entend que en fait je vais pouvoir savoir ouais ce que l'autre devrait faire ouais je comprends et donc du coup je me je ne sens pas légitime enfin c'est pas que je me sens pas légitime dans ce dans ce rôle là mais je trouve que c'est pas forcément centré par rapport à mes valeurs donc des conseils je peux juste par exemple faire des suggestions ça oui j'en fais je dis bah écoutez d'autres parents ont pu trouver ça intéressant tu je peux transmettre des expériences soit les miennes personnelles mais sans forcément les mettre en tant que personnel parce que ça sous-entendrait que que elles ont plus de enfin comment dire c'est pas qu'elles ont plus de valeur mais dans la tête des gens toi tu fais tout bien quoi ouais le fait de toi comment te dire tu peux te faire une idée que justement si c'est ce qu'elle a vécu elle ça a plus de valeur que si ça avait été vécu par une autre maman or il n'y a pas de raison tu vois donc tu es là pour soutenir les parents et les aider à trouver leur solution propre ouais en leur montrant qu'ils ont vraiment tout ce potentiel et toutes ces ressources en eux c'est ça ouais et puis j'essaye de vraiment proposer plein de choses pour qu'en fait d'accord sans les noyer c'est à dire ouais la difficulté ça peut être aussi de se dire oulalalala mais il y a tellement de choix qu'est ce que je vais faire donc tu vois je les accompagne aussi en disant ouais il y a tout ça qu'est ce qui vous parle le plus et puis en fonction des réponses tu sais si si je vois que le parent il est juste tu vois ça prend la gorge parce que là tout d'un coup je suis en train de lui montrer un univers qui est inconnu et que c'est juste flippant voilà je les accompagne en disant bah oui je comprends c'est tout nouveau pour vous donc effectivement il y a de quoi être sentir un peu submergé mais tout va bien en fait il suffit juste que vous que vous écoutiez ce qui est important pour vous et puis on peut le faire ensemble tu vois à chaque fois je suis dans l'accompagnement ou où vous en êtes ok vous en êtes là alors moi je vous propose ça comment vous vous ententez par rapport à ce que je vous propose et on avance ensemble tu vois ouais c'est pas juste alors alors madame hop 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 on va faire comme ça et il n'y a pas d'autre solution on y va quoi ouais bien sûr ah bah c'est bien plus doux c'est doux c'est enrobant et c'est soutenant donc c'est super ouais merci paola ça me parle bien oui ce que je voulais aussi dire par rapport au fait que j'ai trois enfants et avec des âges différents c'est que moi ce que j'ai pu vivre c'est que à chaque étape chaque étape est super riche tu vois le plus petit les premiers liens d'attachement les premiers liens d'amour qui se mettent les relations qui s'instaurent c'est juste sublime de voir les compétences des bébés de les de les observer enfin voilà tu vois quand le bambin grandissent et de voir cette vie qui s'exprime mais alors pleinement tu sais les bambins ils vivent leur vie mais quand ils sont heureux ils sont heureux quand ils sont tristes ils sont tristes quand enfin tu vois c'est c'est et puis de le voir ça c'est cette vie jaillissante moi je trouve ça sublime tu vois plus l'enfant grandit et enfin il ya des choses qui se mettent en place et moi qui suis maintenant avec un adolescent juste comment dire émerveiller devant ce ce monde qui se construit et 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 de voir à quel point enfin comment dire c'est c'est comme si je m'ouvrais à un univers parce que mon fils ça y est il il a des choix la vie il a une une sagesse enfin tu vois il est vraiment mon maître enfin comme comme il a toujours été enfin comme tous les enfants l'être tu vois mais il est là sur certains domaines voilà quoi je lui demande son avis en tant qu'expert parce que vraiment je vois que moi je trouve ça sublime donc tu vois chaque étape je trouve que je trouve qu'être parent c'est c'est un voyage bon effectivement il ya des défis effectivement il ya des périodes d'exaltation t1 et challenger sur ton positionnement qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu es qu'est ce que tu veux transmettre quelles sont tes valeurs enfin tu vois c'est pas tout repos mais quel beau voyage quoi quel beau voyage donc je vais te contacter paola les jours où je me sens un peu flotte et je me sens découragé paola au secours aujourd'hui je me sens tout découragé oui je sens que tu transmets tellement de belles énergies comme ça et ça fait tellement du bien de te parler et d'entendre ce que tu partages sur la la vie quoi qui qui se vit simplement dans les enfants et à quel que soit leur âge merci c'est bien ça va j'ai mon petit contact pour les jours où je suis un peu déprimé je me sens pas à la hauteur en tant que maman merci paola dit et hum attends je me remets un peu la caméra sur moi même si c'est tout sombre pour le moment non c'est revenu la lumière dis moi un petit peu qu'est ce qui partenaire de famille tv voilà comme beaucoup de choses dans ma vie ça s'est fait par des rencontres et donc en fait j'ai rencontré au printemps dernier marion que je suivais tu vois enfin c'est une personne que je connais entre guillemets virtuellement depuis quelques temps et 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 j'ai eu l'occasion de faire une interview avec elle et voilà ça a été un joli moment dans de jolies circonstances avec une belle énergie et tu vois voilà ça s'est fait spontanément et elle m'a dit bah tiens regarde je suis dans un projet ça serait chouette que tu y participes oui c'est comme ça en fait ça s'est fait naturellement et c'est quand ça se met naturellement en place c'est que c'est juste c'est que c'était la bonne chose donc donc voilà et puis et puis les semaines et les mois ont passé puis ça s'est mis en place j'étais connue on a échappé maintenant je sais que j'ai ma petite page sur votre site voilà quoi ça ça se met en place mais oui et nous on est on est ravis de t'accueillir en tout cas vraiment ouais c'est réciproque voilà merci et je sais pas si tu as autre chose tu aurais envie de partager autre chose avant qu'on clôture notre interview il y a quelque chose qui te vient pour le mot de la fin qu'est ce que je pourrais ajouter je pense qu'on a déjà fait beaucoup on a dit de choses juste dire que que qu'à chaque étape on trouve de la ressource intérieure ou extérieure et donc vraiment enfin j'encourage les personnes à oser demander oser aller voir oser parler c'est vrai que le sujet de la parentalité souvent on le vit un petit peu dans son coin parce qu'on a un peu peur du regard des autres ou on sait pas trop vers qui se tourner et des fois enfin moi ce que je dans ma pratique je vois beaucoup d'isolement tu vois oui tout à fait c'est vraiment quelque chose de de très présent dans notre société avec les familles tu sais comment dire géographique recomposées oui recomposées ou même ne serait ce que la cellule familiale tu vois les enfants quand ils grandissent et quand ils partent tu te maries enfin souvent c'est géographiquement c'est c'est t'as plus le les liens intergénérationnels que tu pouvais avoir avant donc du coup les la cellule familiale elle se retrouve réduite à juste juste le minimum tu vois et il faut avoir les épaules hyper large pour pouvoir assurer ça donc le fait de de pouvoir s'ouvrir et savoir vers qui se tourner puis de trouver d'autres parents un réseau etc c'est c'est primordial pour traverser cette étape de la vie voilà je vous encourage en tout cas à vous à vous vous intéresser à fameux tv à aller chercher de des personnes ressources quelles qu'elles soient voilà de y aller quoi merci paola c'est parfait merci à toi pour ce beau moment de partage et puis on se retrouve sur famille tv puis on mettra en dessous de la vidéo de présentation ici le lien vers ta chaîne youtube ton site internet et toutes références personnelles et puis sur famille tv effectivement il ya une page partenaire paola pérez où se trouve toutes les vidéos toutes les infos concernant voilà n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil par là aussi voilà bah écoutez à tout bientôt chers spectateurs de famille tv salut 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 au revoir Sous-titrage ST' 501